Musique 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 Ouais, ouais, comme d'habitude Un peu à l'arrache Ouais, ouais, comme d'habitude, un peu à l'arrache Je suis bien commencé comme ça, motivé Euh, juste, salut toi Alors là, euh, jour numéro 3 Euh, oula, ça a du claquer dans tes oreilles Euh, on arrive sur le chantier Oh Bonheur, pas d'autres artisans aujourd'hui Sous lèchement Donc là, première chose, puisqu'on a passé la sous-couche Euh, couche d'impression Aujourd'hui, c'est révision Et derrière, on va enchaîner la première couche de finish Puis la deuxième couche de finish Euh, donc là, écoute, tu sais quoi D'abord, je te prends en main Je te fais faire un tour vite fait du résultat qu'on a obtenu Pour te montrer qu'on n'aura vraiment Qu'un strict minimum en révision Ensuite, pendant que je remarque qu'il se met en place Comme ça, après j'arrive Et on fait le mélange ensemble Et on fait une application Et deux, trois petits conseils d'outils, d'abrasifs, etc, etc Ok ? Je te prends en main Je te fais un petit visuel Pour que tu te rends compte de la révision Le travail que toi, il va te rester à faire Et euh, enfin, voilà Pour te donner une ordinateur Allez, c'est parti On commence par le couloir pièce On fait la révision ensemble Je n'ai pas encore regardé Alors, la révision, c'est Attends Il faut que ça passe le point La révision, c'est Éventuellement Si tu vois un petit creux apparaître dans les coins de bande Comme ça C'est un marquage visible Ça veut dire que la peinture n'a pas suffi à combler D'accord ? Donc, tu vas le voir tout de suite Parce que l'impression, ça révèle les défauts Voilà C'est les gros impacts ou les marques directes Que des fois, tu vois sur les plaques Voilà Moi, je regarde Je regarde, je regarde Je vois, ah Je vois une toute petite rayure là-haut Mais je pense que ça, il va falloir poncer Mais pas spécialement mettre de l'enduit dessus Sinon, on va réviser pour rien On va reprendre en compte le fait Qu'on va y mettre un petit peu d'épaisseur dessus Voilà Et éventuellement Par exemple, le produit qu'on a utilisé ici C'était nous, le celui-là Attends Ah oui, c'est le No Name Je ne fais même pas de référence du coup Il a relevé le poil Il a relevé le poil, c'est un peu C'est pas lisse, tu vois C'est un petit peu granuleux Donc, on va mettre un petit coup d'abrasif léger dessus Pour casser le grain Pour être sûr qu'après on finit On soit bien sur un truc assez doux, assez sapable Voilà Écoute Je ne vois rien dans cette pièce Jean-Marc avait plutôt bien poncé Et bien fait son truc avant Je trouve que pour une peinture de la pression C'est plutôt pas mal Ah, il y a un impact au plafond Juste là Tac Voilà Un petit marquage Eh Jean-Marc, on ne va pas avoir grand chose Non, non On n'est vraiment rien Non, il n'y a pas Ah non, on va vraiment bien Salut, salut toi Salut toi Non, non, il n'y a pas grand chose Oui, il n'y a pas grand chose Ah, là il y a un enfoncement Il y a un enfoncement Un truc qui a été C'est vrai que sur les plaques Toutes les déformations que tu as quand tu l'utilises Quand le plaquiste travaille avec en étant à plat sur le sol Des fois, on voit nos trous de vis de droite On ne voit pas toutes les déformations qui ont été faites par les genoux Les outils Il y a l'impression, on les voit bien Eh, il n'y a pas grand chose Non Et dans les coins, dans les retours de vent, pareil, il n'y a pas grand chose Oui, c'est pas mal C'est plutôt pas mal Autrement, j'aurais déjà mis un acrylique Oui Il y aurait déjà eu une pose d'acrylique Tu aurais mis un acrylique dans les... Dans les départs de boîte, oui Ok Mais là, ça n'a pas été fait à la boîte Oui, non Ça s'est fait à la main Non, je fais l'acrylique parce que... Autrement, ton joint n'arrive pas à le finir correctement Et puis, il faut le poser assez rapidement Parce qu'il faut qu'il sèche Autrement, après, il va craquer Et le problème de l'hiver Quand tu as des... Comment ça s'appelle ? Des angles qui sont... Avec des départs qui ne sont pas beaux Ce que je fais, c'est que j'ai une pompe Une poche à douille Tu sais, comme les pâtissiers Un spécial carleur, les vertes là Et en fait, je mets du... Je mets de l'enduit du bagarre air léger Et je le fais au bagarre Je mets un coup de doigt Je fais comme si c'était un... Ah, ça évite de ne pas digeonner tout l'ensemble Oui, je fais comme si c'était un acrylique Tu fais une retouche localisée quoi Oui, c'est ça Tu fais comme un acrylique Avec l'application de tout un fond de joint Oui Du coup, ça sèche plus vite quoi Du coup, quand ça sèche, ça ne craque pas Mais parce que l'hiver, le joint acrylique Avec le taux d'hygrométrie qu'on a dans les maisons individuelles Un spécial individuel Puisque ta dalle, elle a été coulée Et l'hiver, elle a du mal à sécher Donc tu es sur un taux d'hygrométrie très important Quand tu interviens en peinture Et si tu commences à mettre des joints partout Tu n'arriveras jamais à les faire sécher Ce n'est même pas avec un mois de séchage Que ça séchera Quand tu mettras ta peinture Après, ils craqueront Ok Merci pour l'astuce Ah, une petite rayure ici au plafond C'est vraiment léger On a un petit coup de ponçage Il n'y a pas de gouttelettes sur les murs Ça veut dire qu'on a fait une belle application Et pourquoi il n'y a pas de gouttelettes ? C'est parce que tu as vu dans mon application Quand je commence, je n'arrête jamais Sur les nouvelles technologies des buses Eh bien, souvent, au départ ou à l'arrivée Ça dépend de la marque que tu utilises Il y a une petite gouttelette qui se fait Alors, ce que tu fais C'est que tu pars et tu ne lâches pas la gâchette Et tu n'as pas de gouttelettes Moi, je suis un idée Par rapport à ça, j'avais peur qu'il y ait la perte de pression Ah oui, peut-être que toi, ta machine Tu as eu un problème sur ta machine Certainement Parce que si tu as cassé ton piston Et tout, à mon avis Moi, la prochaine fois Je te ferai essayer des machines D'autres machines Et tu verras Tu pourras peut-être faire ton analyse par toi-même En disant La machine que j'avais Ce n'était peut-être pas Tu es en train de me dire Qu'en fait, j'avais une machine de merde Je ne sais pas ce que tu avais comme machine Ne cite pas la marque Non, non, non C'est une bonne machine Arrête C'est une super machine J'ai fait des rendus super En général, les machines sont bonnes Le seul problème, c'est C'est l'applicateur Ok, ça c'est dit Ok, là, un petit impact Tu vois Et en fait, il n'y a pas grand-chose Mon grand La révision va nous prendre Un quart d'heure Super Du coup, on va pouvoir faire des facabos Et tout Pendant que ça sèche Ouais, un petit peu là-bas Voilà, mais tu as vu le rendu visuel C'est pas mal Eh, tu as vu l'arnier dans la pièce On a appliqué le deux en un Bien, hein Et c'est tout doux C'est tout doux C'est tout doux On fait l'enduit de ratissage Bon, ouais, tu t'en occupe Alors, toi, tu travailles avec quoi ? Non, non, tu fais, tu fais Je tiens la caméra Je sais, je suis fatigué T'es fatigué Mais je vais t'exploiter encore un peu Moi, je travaille avec Du Prestonette F On a sponsorisé par Éviant, les gars Ouais Moi, je travaille avec du Prestonette F Ou du Bagarre R Ligier Pour mes révisions Mais Bagarre R Ligier, c'est en saut Ça sèche moins vite Ça sèche moins vite Nous, on doit faire des retouches Le plus rapide possible Ouais, mais, 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 mais Quand tu as, par exemple, au plafond Des impacts un peu importants Le F, c'est pour du 1 mm Le G, c'est du garnissant C'est pour 5 mm Ouais, mais là, tout à l'heure On a des grosses accrochées Il va falloir qu'on gère Par exemple, là, t'as fait ta peinture Et puis, t'as une... T'as pas vu, mais il te reste ça à garnir Tu prends un peu de G Regarde, un gros impact Tu prends un peu de G Ça n'arrête pas de me perdre Tu le mets dessus Et tu peins du règle dessus Hein ? Tu prends du G, là Tu es en peinture T'as vu ça Tu es en train d'appliquer ta deuxième couche Tu as vu qu'il y a un impact important Tu prends du G Tu le mets comme ça Un petit peu, là Tu le laisses comme ça Et hop, tu peins dessus Sans qu'il soit sec Sec ? Non, c'est pas spécial Ça va pas craquer ? Non Ça va se rétracter doucement Avec la peinture Ça va être... Bon, après, il ne faut pas que ça soit Un impact important Attention, hein Alors, je vais reprendre ce que j'ai dit Tu as peint Ça, c'est peut-être déjà trop gros Tu vois ? Mais tu as peint Et il te reste Un tout petit bout de... Alors, pas ça Les impacts sont là Non, non, pas ça Ça, c'est déjà trop gros Non, non, je ne parle pas de ça Je te parle de... Ah, tu peux chercher Ça va être compliqué Il n'y en a pas Il n'y a que des rayures Il n'y a que des rayures Bon, alors... Tiens, regarde Tiens, viens là Oh, non, non, non Regarde, tu as un impact comme ça Non, c'est rien Bon, attends, il n'y a pas d'impact Mais là, fais pas de... Mais tu es fou, toi ? Il y a ça Il se fait des trous dans son... Bien, Germain On s'en fout, on en a un à faire On peut en faire d'un Ok Bon, tu as ça Tu es en train de peindre Et bien là, tu prends un tout petit peu de jet Tu l'appliques comme ça Ta peinture est presque fraîche Et hop, ça ne se verra pas C'est des petites astuces Et après, tu le poncera après séchage Si besoin Ah non, 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 non Vraiment, tu ne le verras pas ? Tu ne le verras pas Le produit va sécher La peinture aussi Et c'est vraiment un... C'est quoi ? C'est un millimètre carré Ouais, ouais Ce n'est pas un centimètre carré C'est un millimètre carré Ok, d'accord Il y a un petit... Un petit trou qui n'a pas été vu Celui-là, tu viens passer à la peinture dans cette zone Ouais Tu fais comment ? Tu mets un léger surplus ou pas ? Non, non Ah oui, je fais pas T'as mis un léger surplus d'enduit ? Ouais C'est du quoi ? Du baguier à l'air léger Il est très blanc Et donc du coup, tu vas repeindre par-dessus ? Et après, tu devras le reponcer ? Non Ça risque pas de refaire un trou ? Non Tu vas compter sur quoi ? Sur l'effet de surplus de peinture ? Ouais, tu as vu, vraiment, c'est une tête des peubles Et avec un petit pinceau, non ? Plutôt qu'avec le doigt ? Ah ouais, mais ça se détend Sérieux, là ? C'est mieux de se faire Et ça se détend dessus Ok Donc là, d'où, aujourd'hui, tu vas travailler avec l'enduit Restes honnêtes F Enduit de finition de lissage C'est un millimètre maximum Alors moi, comme je n'ai pas de deal particulier Bon, écoute, moi, je travaille avec le cachet bleu C'est pareil, un millimètre maximum Par contre, celui-ci, je me dis qu'il y a marqué séchage long avant recouvrement Celle-ci, c'est marqué pareil Mais tu me dis que toi, celui-là, il sèche assez rapidement pour qu'on puisse passer en peinture ? Ah ouais, ouais Ouais, parce que moi, le cachet bleu, je ne passe pas derrière tout de suite, quand même Moi, je préfère le TX110 Vraiment, je suis un peu fan de celui-là Mais j'en ai trop fait Il sèche en genre 10 minutes à 15h J'ai mis trop d'eau Et du coup, je suis bien, moi Voilà Et comme ça, tout le monde a eu son petit moment de gloire sur la chaîne D'accord Et tout ça, c'est offert par Taka Elka Alors, vous nous appelez, les gars Ok, du coup, toi, tu travailles avec ça et ça marche très bien Ok Tu vois, j'ai mis trop d'eau T'en as mis trop, ouais On va gâcher, là Ouais, on va gâcher Oh Mais non, t'es en train de gâcher Ouais, mais Gâcher Action Gâcher Attends, laisse-moi réfléchir, je vais en vider un peu Oh, vas-y, engueule-moi Laisse-moi réfléchir Attends, laisse-moi réfléchir, s'il te plaît Des fois, j'ai l'intacte, formidable Ah ouais, formidable Je travaille tout seul, alors des fois, je me le dis à moi-même Ouais, ouais Attends, laisse-moi réfléchir Donc, je vais resulter Et puis, c'est tout, on va gâcher Et puis, t'as qu'à verser l'eau dehors Non, mais c'est pas Tu sais, dans la nature La poussière qui retourne dans la nature, tu sais Mais qu'est-ce que vous faites de la poussière ? Bah, elle retourne dehors, voilà D'où elle vient ? D'où elle vient Ok Tu l'as fait comment ? Mou, épais, dur Pour que ça sèche rapidement ou pas ? Maléable ? Maléable Tu vas travailler à l'application à quoi ? À la petite spatule, la grosse spatule, la spatule américaine, la spatule de peintre ? Bah disons qu'aujourd'hui Spatule métallique, inox, acier Aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à reprendre Mais des fois, j'ai souvent des trous sur mes bandes, au niveau des coins, plein de trous Les enduits sont brassés trop vite, comme tu disais, puis ça crée plein de trous Puis après, il met dans sa boîte et il envoie à fond On en a une au plafond, là-bas, dans la chambre, là-bas Ouais, et donc, je suis obligé de reprendre 50, 60, 80 mètres linéaires d'angle Donc là, j'utilise des couteaux et des parfaits lisses Moi, je t'en ai pris une pour toi T'en as une, comme ça ? Ouais, un grand modèle Ce modèle-là, tu vois ? Non, pas ce modèle-là Tiens, je te la donne Parce que moi, c'est pour derrière mes boîtes, en fait Tiens, je te la donne J'ai une 60 cm derrière mes boîtes Je te la sponsorise Oh, t'es sympa, toi Je suis sponsorisé par... Jean-Marc Par Active Paint T'es content ? Ah ouais, je t'en remercie Ça va, super Ça se voit pas, mais moi, je suis heureux Est-ce que j'ai sourire, Jean-Marc, derrière la caméra ? Est-ce qu'on te donne souvent des outils ? Non Bon Bon, j'en demande pas beaucoup non plus Ouais Voilà Si, moi, on me les vole, en fait On me les vole, hein, les ventes les morts Après, t'as ça, tu les connais, toi, ceux-là ? Ouais, mais j'utilise pas J'utilise une gamme juste au-dessus Quand je fais mes béton ciré Ou mes stucs Parce que moi, j'ai... J'ai jamais utilisé des spatules aussi petites, là Ouais, parce que j'avais un problème J'avais des petites spatules Voilà, donc tout ça, c'est la gamme Outils Parfait Je suis pas sponsorisé par l'outil parfait Mais mes fournisseurs vendent On n'a pas besoin, vous l'achètent tous Voilà Et en fait, je voulais des petites spatules Pour rattraper tous mes arrières Parce que les jointoyeurs, comme tu as vu Ils font jamais ces petites parties, là Les coins fortes ? Ah ouais, ça Ils les font jamais Et en fait, il me faut des petites spatules Et mes fournisseurs avaient que des petites spatules Mais en métal Et je mélange pas, moi Tu vois, regarde J'ai mélangé un outil métal dans mon inox Il se crée une réaction Et c'est en train de rouiller C'est parce que c'était de l'acier Ouais Et toi, je dois avoir un truc en acier dans la caisse Donc, j'ai différentes grandeurs Ouais, parce que sinon, pour ça Tu peux pas Au pinceau Ouais, au pinceau Mais... Je mets un scotch de protection Contre le bâti de la porte Et je passe au pinceau des fois C'est bien Ouais, ça couvre plus qu'à la spatule Des fois, il arrive, claque Il met une grosse bouse, là Oui Et après, comme il n'a pas du tout enduit Puis que c'est décalé, c'est beaucoup plus haut Tu as 3 mm ou 4 mm à rattraper Ouais Donc, il te faut quand même une petite spatule Pour rattraper le défaut Ok C'est pour ça que... C'est pour ça que... J'ai... Salut C'est pour ça que... Vas-y, tu coupes, hein C'est pour ça que j'ai différentes largeurs Et là, j'ai pas pris le temps Mais il faut que j'en achète plusieurs Et après, les découper, tu sais Ouais, j'ai fait ça, moi, c'est la mienne Ça me permet d'avoir des tailles intermédiaires Ouais, mais pas les découper à la muleuse Les découper à la... Ouais, moi, je peux J'ai une petite grignoteuse Ah, moi, je fais ça avec ma césaille de plaquiste Ah ouais, non, non Ça marche très très bien Ah ouais, ça marche très très bien Voilà Ma fat max Donc, il existe en 2, en 4, en 6 et en 8 Ok Voilà, je dis pas de bêtises, hein En 2, 4, 6, 8 Donc, voilà Tu vois ces scènes-là qui... Aouh ! Oh, blessure de guerre C'est de quoi que tu t'es fait mal ? Ah ! Je t'en décroche Ben oui Ça, ça n'a rien à foutre, là Pour le ravalement, ça n'a rien à faire dans ma caisse C'est rare que... Oh, t'as en foutre partout, là C'est rare que je me blesse Ah ouais ? Ouais Et si tu es blessé en live Ouais Si je vous dis dans la vidéo, ils vont dire que je faisais trop mal Je suis traumatisé, que je suis un salaud J'ai profité de la situation pour faire du buzz Bleh ! Ha 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 ! Hé, fais gaffe que ça attire pas les vampires Nanana... Ah, c'est comme ça que tu te soignes, toi ? Ouais Ah, là, c'est que j'ai déjà marre Ha 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 ! Ha 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 ! Voilà, bon ! Ha 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 ! Ah ouais, mais tu veux pas aller loin, hein ! Si ça pisse le sang, parce qu'il y a des trous au cou, hein ! Ça va, c'est là ! Oh, putain ! Non, ça va pas aller, là ! Je crois que tu es tout à l'ouvert ! Je crois qu'on va couper ! D'accord, Jamar ? Non, non ! Mais tu vas te soigner, quand même ! Tu veux couper ? Non, mais on va te soigner, quand même ! Ouais, bon, tu veux voir ma caisse ? Allez ! On va sortir la caisse d'urgence ! Allez, sortir la caisse d'urgence ! Allez, mais tu rigoles quoi ? Mais non, je veux faire...